Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. On sait déployer des applications, on va créer pour notre application l'objet déploiement, on va dire combien de réplicas on veut, quelle image Docker, on va créer l'objet service pour l'ouvrir depuis l'extérieur, et on déploie. Et tout se passe bien, ou tout devrait se passer bien. Tout devrait se passer bien dans ce monde idéal, où nos applis fonctionnent parfaitement. On va voir qu'est-ce qu'il se passe s'ils ne le font pas. Qu'est-ce qu'il se passe si notre appli a une fuite de mémoire ? Ça n'arrive jamais, je pense, quoi. Vous n'avez jamais eu des applis Java qu'il faut redémarrer tous les matins, parce que sinon on ne sait pas quand est-ce que l'IP va exploser. Bah, s'il y a une fuite de mémoire, vous déployez sur Kubernetes, ce pod-là va petit à petit consommer toute la mémoire disponible dans ce node. Et vous allez avoir un node presque inutilisé dans lequel il y aura un seul pod qui bouffe toute la mémoire. Qu'est-ce qu'il se passe si vous avez une boucle infinie dans votre application ? Votre application va tourner à pleine vitesse et il va consommer un cœur de CPU, un V-cœur, à elle toute seule. Et là, du point de vue de Kubernetes, si vous ne dites rien, c'est comme votre stagiaire. L'application, elle tourne. Oui, bon, il a un état tout bizarre, mais elle tourne. Donc, il ne va rien faire. On va voir comment on apprend à Kubernetes à détecter ces problèmes-là et à les corriger. Et donc, pour les problèmes de consommation mémoire et CPU, c'est le management des ressources. Et pour ça, on a des concepts, les requests et les limites. Les limites, c'est plus simple. C'est combien de mémoire et de CPU tu autorises à l'application à utiliser. Dans mon cas, je donne la limite de 128 mégas de mémoire et de CPU, de 1,5 CPU, de 500 mili-CPU, un demi-cœur de CPU. Et les requests, c'est le minimum que tu considères que ton appli a besoin pour pouvoir marcher. C'est quand le scheduler va vouloir déployer ce pod. Si dans ce nœud-là, il n'y a pas 64 mégas de mémoire ou un quart de CPU disponible, il va chercher à le déployer ailleurs. Donc, ça, c'est des métriques que vous allez connaître, peut-être pas en phase de dev, mais avant la mise en production, qu'il faut essayer de cerner pour donner de bonnes valeurs. En gros, mon appli, normalement, consomme 250 mégas. Si ça passe 500, c'est qu'il y a un problème. C'est ce type de métrique. Et donc, avec ça, le Kubernetes va pouvoir agir. Comment il va pouvoir agir ? Ça dépend. La mémoire, si vous vous souvenez de vos cours d'informatique à l'université, on dit que la mémoire n'est pas compressible. La CPU, oui. Ça veut dire que si ton appli a déjà consommé 7 gigas de mémoire, tu ne peux pas lui dire libère-moi 3 gigas parce que tu consommes trop. La seule façon que libère la mémoire, c'est la tuer. Par contre, la CPU, ton appli peut essayer de consommer un cœur de CPU complet. Tu peux toujours lui donner moins de cycles de CPU et la limiter de l'extérieur. Si tu lui donnes un cycle de CPU sur 2, même si il le consomme à chaque fois, il ne va consommer qu'un demi-CPU. Donc, si ton pod dépasse la limite de CPU que tu l'as fixé, Kubernetes va simplement lui donner moins de cycles de CPU. Il va lui ralentir artificiellement de l'extérieur. Par contre, si ton appli a un fluide de mémoire et il dépasse la limite de mémoire, Kubernetes va sans pitié la tuer et le relancer à nouveau ce pod-là. Ça veut dire que si ton appli a des fuites de mémoire récurrentes, il ne va pas vraiment les réparer. Il va simplement, quand il a dépassé la limite de la tuer et de la relancer dans 4 heures, dans 6 heures, dans 8 heures, on recommence. Les requests et les limites ne sont pas là pour protéger ton appli. Elles sont là pour protéger les clusters d'éventuels effets de bord de ton appli. Bien entendu, pour ça, il faudrait faire confiance aux développeurs qu'ils décrivent les limites et les requests dans leurs applications, ce qui n'est souvent pas le cas. Donc, en tant qu'administrateur de clusters, tu peux définir des limit-range, en gros, des valeurs par défaut. Et donc, là, si un pod n'a pas décrit combien de requests et combien de limites, combien il a besoin et combien c'est le maximum qu'il a le droit d'utiliser, on peut le forcer à utiliser les valeurs par défaut. Ce qui protège au moins les clusters en empêchant qu'un pod sauvage puisse faire tout et n'importe quoi avec la mémoire ou la CPU. Comment est-ce qu'on peut vérifier les ressources qu'utilisent les différents pods ? Il y a une commande de kubectl qui est top. Justement, la commande est top. Merci, merci. On peut voir combien ça consomme les pods, combien ça consomme les containers à l'intérieur des pods et combien ça consomme les nodes. Et maintenant, je vais faire une démo super rapide de tout ça. Et pour ça, j'ai ici, j'ai ici un petit déploiement gammel qui est, pourquoi ? Alors, je vais essayer de, oh, wow. Un jour, j'arriverai à faire ça comme c'est vie, quoi. J'ai un anglais sur tout ça. Attends un peu. Ouais. Mais non, on n'aime qu'à dire des mots. Et là, j'ai fait un bim de primenumbers.gammel. Et je vais vous montrer. Waouh. Donc, si vous voyez, là, j'avais créé un petit déploiement appelé primenumbers. Dans ce déploiement, j'avais envoyé les pods les plus ridicules que je puisse penser. Je me suis dit, il me faut quelque chose qui mange beaucoup de CPU. Mais je ne vais pas faire une boucle infinie normale. Je vais faire un pod qui calcule des nombres premiers de la façon la plus stupide possible. C'est-à-dire un boucle d'un à des dizaines de millions. Et pour chaque nombre, je vais diviser pour tous les nombres précédents pour voir s'il est premier. Même si, au bout d'un moment, je pourrais simplifier. Non, la façon bête et méchante. Donc, en gros, c'est un double boucle imbriqué. C'est sûr qu'il va consommer toute la CPU que mon cluster voulait donner. Là, j'avais été gentil. J'avais déclaré les limites et les ressources. Donc, on va d'abord à être pas gentil. Donc, j'avais dit, tiens, va... Je me souviens encore comment on utilisait VI. Il y a des choses que c'est comme le vélo. VI, c'est comme le vélo. Quand tu tombes, tu te fais très mal. On s'en fout. J'avais besoin d'aller vite parce que sinon, vous me dites que je vous bouffe le temps de vos démons, quoi. Voilà. Donc, on va voir. Cube, CTL, Get, Pod. Il m'a créé un... Il m'a créé trois jolis pods. Parce que, honnêtement, quitte à faire les trucs bêtes, mon image, c'est pas un petit Alpine Linux de 4 mégas. C'est un full Ubuntu complet pour exécuter dix lignes de JavaScript qui font un boucle infini, quoi. Quitte à faire de la connerie, autant le faire bien. Et voilà, mes trois pods sont là en train de tourner. Donc, maintenant, s'il y a dit Cube, CTL, Top, Pods... Pourquoi ? Pourquoi mes trois pods ne sont pas là ? Parce que la commande top n'est pas une commande instantanée. Si tu la lances en instantané, il pourrait y avoir des pics. Donc, ils prennent un petit peu de temps, ils lisent, ils te disent, tiens, ton pod est moyen de consommer ça pendant les dernières 30 secondes. Donc, il faut être un peu patient. Un truc que, comme vous voyez, je ne suis pas très doué pour faire. Donc, je continue. Il prend les cinq dernières minutes, non ? Ouais, non, c'est une minute, je crois, simplement. Ça va. Normalement, bon, on va faire une autre chose en attendant. Comme je vous disais, on peut aussi voir les tops de nodes, la consommation... Eh, Cube, CTL. Et voilà, mes petits nœuds. On voit qu'on voit qu'il y a déjà une CPU de consommé d'un chacun. Elles sont un peu plus de la moitié. Ça veut dire que mes petits calculateurs de nombre premier sont déjà en train de bouffer énormément de CPU. Ah, voilà, ils sont là. Ah, ils sont là. Je consomme très peu de mémoire, mais une CPU chacun. Ce n'est pas très normal, ça. Donc, on va essayer d'être un bon citoyen. Parce que si on continue à faire ça, qu'est-ce qu'il peut se passer ? Qu'est-ce qu'il peut se passer si je suis bête, très bête ? Pourquoi trois ? J'adore les nombres premiers. Je kiffe les nombres premiers. J'ai envie de les savoir tous. C'est comme le Pokémon, quoi. Et là, c'est le drame, comme on dit, non ? Là, on va voir qu'il y a un problème. Ils me les met tous. Pourquoi ? Il n'y a rien déclaré. Donc, Kubernetes dit, « Hey, ils ne consomment que de la CPU. Ils veulent consommer tout. Je peux toujours les donner moins. Mais là, ils sont en train de m'exécuter tous dans mon petit cluster. Est-ce que c'est bien ? » C'est bien si c'est un calculateur de nombres premiers qui n'a aucune importance. Mais si moi, mon programme, pour qu'il puisse marcher, avait besoin quand même d'avoir une partie de CPU, là, ça ne va pas le faire. Parce que là, il a donné à chacun... Bon. On va voir la charge de notes pendant ce temps-là. On voit qu'ils sont ras la casquette tous. Ils ne peuvent plus. Ils sont complètement chargés. Donc, maintenant, si je déploie encore d'autres choses et je ne mets pas de requests et des limites, il va tout me réduire. Il va donner moins de CPU à tout le monde. Et voilà. Maintenant, chacun a entre 0.4 et 0.6 de CPU. Peut-être que ça marche bien. Peut-être que ce n'est pas assez. Donc, si j'ai envie de faire ça bien... Wow ! Je n'ai mes pattes moi-même avec... Non, maintenant, on voit que le Mac et moi, ce n'est pas une histoire d'amour. Même si j'ai mon petit Mac, non. Qu'est-ce que tu veux faire ? Non, rien, je voulais faire un copier, mais j'ai poussé trop fort sur les pads. Là, tu vas taper ça, là. Vas-y. Oui, est-ce que c'est ici ou ici ? On va supposer que c'est là. Oui, c'est là. Maintenant, je vais dire, j'ai envie que, tout au plus, mon petit truc, il puisse faire, il puisse consommer une de mes CPU. Mais qu'au moins, pour pouvoir se déployer, il a besoin de 0.3. D'accord ? Donc, là, j'ai fait mon apply. Je vois la première chose que je vois. Oh, non, getPod. La première chose que je vois. Il est en train de tuer tous les anciens pods, tous ceux qui n'avaient pas de limites. Il dit, on m'a donné de nouveaux limites et de nouveaux requests. Là, ce que j'ai déployé, il ne les respectait pas. Là, je vais tout tuer, je déploie les nouveaux. Normalement, ça devrait déjà arriver. Et tout s'exécute. Par contre, là, si j'ai fait mon top pods, je verrai que aucun ne dépasse les 500 et aucun n'a moins de 300. Top pods. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah, voilà. Non, 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 non. Et maintenant, c'est là où on va voir un autre effet sympathique. S'il y a moins de 300 mecs, il ne va pas les laisser déployer. Et pour ça, on va être encore plus bourrin. Et après, j'aurais fini avec ça. 15 ! Mais non, j'adore les nombres premiers et j'ai kiffé. 17, c'est un nombre premier ? Si, non. Pour autant avoir 17 instances. Oui, c'est un pod que je voulais faire, oui. J'ai lu pod et je ne suis pas allé plus loin. Et vous voyez ici, pendine. 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 Là, dans mon cluster, il ne trouve pas 300 mecs de livres pour pouvoir, 300 000 CPUs de livres pour pouvoir déployer. Et dans ce cas-là, mieux que déployer n'importe comment, il dit, les autres, je ne peux pas les réduire sous 300. Je ne peux pas les compresser plus parce qu'ils demandent 300. Celui-là, il demande aussi 300, donc il n'arrive pas à les déployer. Il est là, ça ne s'est appendant. Ce n'est pas une erreur, vraiment, parce que les clusters, normalement, si vous êtes en production, vous aurez un système d'auto-scaling, de nodes ou quelque chose comme ça qui va vous permettre dans ce cas-là d'automatiquement demander à l'API qui est là-bas de fournir un nouveau node pour Kubernetes. Dans ce cas-là, je n'ai pas voulu, je n'ai pas mis d'auto-scaling dans mes nodes. Mon cluster est complètement chargé. Bon, si vous allez dans le dashboard, dans le centre des dashboards de Kubernetes, vous verrez qu'il est tout en rouge, mais ce qui a été déployé marche, il marche de la façon en best effort. Et maintenant, pour finir ça, avant de détruire les clusters et que les autres démons ne marchent pas, on va devenir un seul nombre premier, ça devrait le faire. de rien. Je sais, c'est pour ça que je le fais maintenant et il les termine tous. Un dernier truc, quand il les termine, il envoie normalement un signal pour qu'il les termine et il est gentil, il ne le tue pas tout de suite, il essaie de voir si le pod s'arrête. Ça permet, par exemple, que s'il est en train de répondre à une requête client, il laisse finir la requête client plutôt qu'envoyer un méchant terreur. Sauf que là, comme mon pod est bête méchant, au bout de quelques secondes, il va finir pour dire « Tu ne veux pas te tuer tout seul ? » Bon, je vais le faire pour toi. Voilà, continuons. Wow ! Merci Horatio. Et juste, quand c'est en pending, si vous voulez savoir exactement ce qui se passe, vous faites, comme j'ai fait tout à l'heure, un cube cité là « Describe pod », le pod qui est en pending et dans les infos, vous avez exactement « Tu m'as demandé de trouver un nœud où il y avait tant… » Je n'ai pas trouvé de nœud pour ça. Donc, on a une explication très concrète. Il y a deux questions. Vas-y. « Tu veux… » Elle a pourri mon explication. En fait, ça peut arriver. Dans mon cas, mon pod est trop bête, il ne fait rien. Mais imaginons un cas d'un pod qu'il est en train d'écrire sur un file system, par exemple. Tu as monté un volume, il est en train d'écrire. Et ça, ça se passe mal. Mais lui, il indique à Kubernetes qu'il est en train d'écrire. Kubernetes se dit « Si je le tue, il est capable de corromper la base de données qu'il est en train d'écrire. Donc, je préfère l'écrire d'écrire. Quand le pod est détecté comme il est en train d'utiliser d'autres ressources, Kubernetes fait comme ton stagère. Il va se dire « Si je fais ça, je fais peut-être une bêtise. Donc, je te laisse le faire, Manuelman. » C'est OK. À part, si il est en train d'utiliser des ressources et tu ne sais pas comme il les utilise, il peut s'arriver qu'il y a un problème quelconque. En gros, c'est quand Kubernetes considère qu'il y a un risque de casser quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Et c'est aussi pour ça que ce que Sevi va expliquer maintenant c'est très intéressant. Bon, il y avait une autre question. Oui, il y a une autre question. On a dit tout à l'heure qu'à l'intérieur de l'entreprise, on va avoir plusieurs containers. Donc là, c'est une journée de l'entreprise qui a été en train de l'entreprise qui a été un autre container. Les limites, on les met par container là. Les limites dans les containers. C'est toujours par container, ouais. C'est par container. C'est un truc qu'au début, on se dit qu'on se les met au niveau des potes, mais en fait, non. Non, c'est par container justement pour éviter tout ce type de questions. Non, là, c'est Kubernetes, il, par défaut, ce que Kubernetes fait, c'est irréade s'il y a d'autres ressources dans lesquelles le poder actif. Il est en train d'écrire quelque part sur tout. Et là, il va dire peut-être pas. Et là, comment regarder si le pod est vraiment en train de bien fonctionner ou pas ? Comment regarder si le pod est prêt pour recevoir des trafics ou pas ? C'est ça que Sevi va nous expliquer. Donc, les requests et les limites, il faut les définir. C'est facile à faire et vous serez un bon citoyen du cloud, du cloud, du cloud. Mais il y a autre chose que vous pouvez faire et c'est très facile, c'est de mettre en place des sondes de santé. Et il y en a plusieurs et je vais vous expliquer un peu à quoi elles servent. Le premier, c'est le readiness probe. Il faut que vous disiez à votre cluster en tant que conteneur, en tant que pod, que vous êtes prêt à recevoir des requêtes. Il se peut que vous démarrez un conteneur et qu'il met pas mal de temps à démarrer. Je ne sais pas, il charge des trucs dans la base de données et tout ça. Mais vous, votre cluster, il voit le process, si c'est une appli Java par exemple, il voit le process Java qui tourne. Donc il se dit, c'est bon, je peux envoyer du trafic sur ce pod. Alors que si ce pod reçoit du trafic, il ne va pas être capable de répondre. Donc ce qu'on peut faire, c'est rajouter une sonde que notre cluster va du coup sonder, il va taper dessus pour dire, est-ce que tu es prêt ? Oui ou non ? S'il dit non, ce pod ne sera pas rajouté dans le service, donc il n'y aura pas le end point qui va te créer, mais dès qu'il sera prêt, il va être inclus dans le service. Comment on fait ça ? C'est, j'adore, il a fait des nouveaux dessins. Are you ready ? C'est plutôt assez laissé ? Comment on rajoute une readiness probe ? Encore au niveau des conteneurs, on a ce tag ici, readiness probe. Là, dans ce cas-là, je vais faire un get, un HTTP get. Je pourrais aussi faire un petit script à sache, ce que je veux. En général, on essaye de taper sur un nine point rest qui tourne dans le conteneur. Il faut que ce soit implémenté dans ton application. Oui, il faut que ce soit implémenté. Alors, si vous faites du Spring Boot, comment ça s'appelle ? C'est rajouté facilement avec Actuator, merci. Si vous faites du Quarkus, vous avez l'extension Health. Donc, c'est relativement facile à mettre. Souvent, ce qu'on fait au Rines, c'est on check, on fait une petite requête à la base de données. Par exemple, si on reçoit une réponse, on estime qu'on est prêt. Du coup, on met ça. On peut mettre un délai au départ. Et notre cluster, il va taper là-dessus. Si on retourne une 200, parfait, c'est-à-dire que notre pod, il est prêt et il est inclus dans le service. Si il retourne autre chose qu'une 200, c'est-à-dire qu'il n'est pas ready et du coup, il le sort du service. Et ça peut se passer aussi après le démarrage. Si à un moment donné, pendant l'avis de l'appli, il tape, il dit non, il n'est pas ready, peut-être qu'il n'y a plus de thread disponible pour me répondre ou quoi que ce soit. Il le sort du service pour ne pas l'envoyer trafic tant qu'il ne peut pas le répondre. Donc ça, c'est la première sonde. Très, très utile, facile à mettre en place et vous allez vraiment aider votre cluster. Le deuxième, tu vas danser, c'est le Liveness Probe. En tant que pod, il faut que j'utilise à mon cluster si je suis en vie ou si je suis en mode zombie. Parce qu'encore une fois, il se peut que je me trouve dans une boucle infinie parce que ça a été mal codé ou il y a un problème. Et là, encore une fois, le cluster, il regarde mon pod et il voit le process tourner. Il se dit, il n'y a aucun souci. Du coup, ce qu'on va pouvoir faire, c'est fournir une sonde au cluster pour lui dire, écoute, je suis en vie ou alors, je suis en mode zombie là. Est-ce que tu peux me redémarrer, s'il te plaît ? En gros, c'est ça. Comment on fait ça ? C'est ultra simple. C'est comme le Readiness Probe. Là, on fait un Liveness Probe. Et là, du coup, ah ouais, c'est marrant, c'est toi qui as dû changer, non ? Oui, comme ça, on voit qu'on peut faire des HTTP mais on peut exécuter n'importe quelle commande. Voilà. Donc là, on tape un 4 sur ce temp, sur ce dossier temp. Je ne sais pas comment ça fonctionnerait en vrai, mais... En fait, il y avait une démo qui va avec dans laquelle, à un moment donné, j'élimine ce fichier là et même si l'appli continue à tourner, on voit que Kubernetes l'arrête et la relance. On peut faire... Chacun peut définir ce qui fait sens par rapport à son application. Oui. Un endpoint HTTP, un tile sur un fichier de log, ce que tu voudras. Si le résultat de la commande est un résultat normal, un code est sorti 0, ce qui est vivant, si c'est un résultat d'erreur, il considère que c'est mort. Et il tue le pod et le déploiement derrière. Enfin, le réplica contrôleur a recréé une instance. Du coup, là, si le fichier n'existe pas, il... Voilà. C'est ça. Et puis, on a le troisième probe qui est arrivé assez récemment dans QB. Il n'y était pas au début. C'est exactement comme un readiness probe, mais qui va se déclencher qu'une fois au démarrage de votre pod. Et ça empêche les autres sondes de se lancer tant qu'on considère que le pod n'est pas démarré. Tout à fait. Donc, en gros, c'est tant que on n'a pas eu un OK là, ce pod là, pour tous les effets pratiques, il n'existe pas. Donc, c'est tout simple. C'est juste ça, les sondes de santé. Readiness, liveness, start-up. Mettez ça en place, c'est facile à faire et vous allez vraiment, vraiment, vraiment aider votre cluster. Si vous ne mettez pas de readiness, j'avais une démo, en fait, où vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai fait un rolling update, j'ai changé l'image et j'avais un pod qui avait un peu un délai pour démarrer. Et pendant qu'on fait le rolling update, on voit que on continue à taper sur le service et lui, il continue à envoyer des requêtes aux pods qui ne sont pas prêts, en fait. Et du coup, on a des messages d'erreur, on a du downtime, pas du downtime. Ah oui, j'ai une démo, tu l'as faite. J'ai une démo, ouais, ouais. J'ai une démo. J'ai une démo. Ouais. On va essayer. Il y a une question pendant que tu trouves ta démo. Ouais, vas-y. Oui. Est-ce qu'on peut diviser ces sondes ? Pourquoi, pardon ? Ça, c'est autre chose. Les sondes de synthèse sont vraiment pour que Kubernetes sache qu'est-ce qu'il fait avec ces pods-là. Mais ce que tu veux faire, c'est possible avec les init containers. Voilà. Mais c'est un autre concept. Si on a de temps, on essaie de l'introduire tout à l'heure. mais il y a une façon propre de le faire. En Kubernetes, en général, pour tout ce type de choses, si la première idée que te vient à l'esprit semble un peu bricolée, c'est que souvent, il y a déjà un truc qui a été créé après. On en parlerait après parce que là, on fait que toucher la surface des types d'objets disponibles sur Kubernetes. Il y avait une autre question ? Non. C'est des compléments différents d'une certaine façon. Ready-ness, ça veut dire que je peux l'envoyer de trafic. Et s'il n'est pas ready, on considère que c'est de temporel qu'il va redevenir ready et qu'il va l'envoyer de trafic après. Liveness, ça veut dire que ce pod-là, il est parti dans sa boucle infinie, il est parti dans son erreur, il faut le tuer et le relancer. C'est peut-être pas pareil. Par exemple, si ton appli est trop occupé pour répondre, il peut te donner un type d'erreur différent que si ton appli tu considères qu'elle est morte, qu'il ne répond pas. Tu peux faire un check plus basique. S'il ne répond pas à une requête HTTP quelconque, peut-être qu'il n'est pas prête, mais s'il ne répond pas quand tu essayes d'exécuter directement un truc ou un point d'entrée que tu as fait ou quelque chose, c'est qu'elle est morte. Ce n'est pas toujours évident pour quand tu développes de savoir. dans la pratique, assez souvent, il y a des gens qui utilisent que la zone de liveness, mais si tu arrives à savoir si c'est simplement une erreur de ne plus de ressources, il faut attendre un petit peu, il ne répond à rien et c'est CTRL-C, KILL. OK, donc là, j'ai déployé et j'ai appliqué cette ressource-là, un déploiement qui crée un déploiement simple avec la même image qu'on a fait tout à l'heure. J'ai mes ressources, mes limites et j'ai un liveness et un redisness. OK, donc le redisness, il va taper là-dessus et ce pod-là, ce conteneur-là, en fait, il est un peu particulier. Ce que je peux faire, c'est un kubectl exec, 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 voilà, on va aller dedans. Et là, vous voyez, il est ready. Ça veut dire qu'il a renvoyé, c'est bon, je suis ready, s'il y avait un service, il le rajouterait dans le service. OK, mais je n'ai pas mis un service derrière. Tac, tac, tac. Je suis dans le pod, si je fais un curl localhost 8080 slash health slash ready, je crois que c'est ça. Hop, il dit OK. Je tape sur le redisness, il dit OK. Ce que j'ai créé sur ce, sur ce truc-là. D'ailleurs, ce repo, on le partagera avec vous. Toutes les commandes que je tape, vous pouvez les reproduire. Il suffit d'avoir un mini cube et vous pouvez le faire. Là, je suis à l'intérieur du pod et j'ai un point d'accès spécial qui s'appelle misbehave qui va dire au redisness de renvoyer une 500 au lieu de renvoyer une 200. C'est complètement artificiel mais c'est juste pour vous montrer comment ça réagit. Et normalement, dans quelques instants, quand mon cluster va retaper, demander à mon déploiement, enfin à mon pod, est-ce que tu es prêt oui ou non ? Normalement, et je me demande, j'espère que j'ai tapé la bonne commande, mais je pense que oui. On va voir ça dans quelques instants. Hop, hop. normalement, le redisness va passer à zéro. Allez, allez. Ne me lâche pas. Est-ce que c'est ça la bonne commande ? Ça y est, c'est la bonne commande. Regardez. Le redisness, il est passé à zéro. Alors, normalement, cette démo-là, j'ai déployé d'autres trucs avant. J'ai déployé aussi un service. Attendez. Je dois pouvoir le faire. Je vais vite, 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 vite le faire. kubectl, apply. Là, je passe en mode hardcode, coding, tac, 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 comme un mec, tu devrais savoir que je vais appliquer ça. Il fait le compliqué un peu parfois. Voilà. Donc, j'ai un service, kubectl, get service, non, get service, ouais, j'ai mon service des vox. Bon, on s'en fout de l'IP externe. Mais si je fais un kubectl, describe, service, mon service, on voit que je n'ai aucun endpoint, ici. OK ? Parce que je n'ai aucun pod qui correspond, qui est prêt. si je lui dis behave, donc là, je lui dis, en fait, c'est juste un toggle pour dire, maintenant, tu peux repasser en mode readiness. Donc là, on attend un petit peu. Hop, il est ready à nouveau, vous voyez, il est repassé à 1 sur 1. Et là, si je refais mon describe, normalement, vous voyez que maintenant, j'ai un endpoint. Voilà. Donc là, ça décrit bien l'oreadiness. S'il n'est pas ready, il n'est pas inclus dans mon service. Mais je ne tue pas les pods. Mais je ne tue pas le pod. Pas les pods, ici. Maintenant, je vais tuer mon pod. Enfin, le mordre pour le rendre en mode zombie. On va simplifier un pod. Il y avait une question là pendant ce temps là. Oui. C'est configurable. Dans les slides précédents, vous saurez les slides après, on avait les paramètres de la start-up, mais c'est pareil. Voilà, la witness, l'oreadiness. tu as per period seconds, c'est tous les 3 secondes, par exemple. Et tu as un peu plus ça ? Tu as un retry ? Oui, tu as des time-out aussi, parce qu'il sait que ton service, après-midi, il ne répond pas, dont il définit. Si au bout de 4 secondes, il n'a pas répondu, je considère qu'il n'est pas ready ou ce que tu voudras. Alors, cette fois, j'ai appelé un autre truc shot qui va me, normalement, quand il va taper sur le live 9 prod, mon pod va dire en gros. Je refais bien le pod qui souffre ? Oui. Alors, tu as déjà entendu un pod qui souffre ? Non, non, non. Alors, normalement, il va taper, j'espère, je ne me suis pas trompé là non plus, mais il est un peu long. Il faudrait qu'on joue sur les délais, justement, en mode démo. Et ce qu'on va voir là, normalement, c'est qu'il ne va pas me créer un nouveau pod. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va le redémarrer. Normalement, ça ira relativement vite. Et ce qu'on va voir ici, c'est que le resort, il va passer à 1, dans 3, 2, là, je bluffe, 3, 2, 1, bien essayé, bien essayé. Health shot, il est bien passé mon cœur, hop. Not found, ah oui, c'est pas, c'est, c'est ici, explique cela. Peut-être shoot, parce que je fais toujours des erreurs de frappe, moi. Ouais, c'était, shoot et pas shot, shoot. C'est l'action, c'est bien, techniquement. Oui, il faudra que je change les instructions. techniquement, c'est bien. Techniquement, ah oui, techniquement, c'est bien, ouais, ok. Et comme je suis un vrai open source lover, on va changer ça en direct dans le repos. Wow. Comme ça, l'autre, il a le droit, il peut shooter tranquillement. Je vois bien le speaker qui essaye de gagner de ton. Hop, commit change, update with me, commit change, voilà. comme ça, vous l'avez le changé. Et pendant ce temps, à Vera Cruz, il a fait son restart. Donc, vous voyez bien. Et du coup, vous avez vu, il m'a sorti, il m'a sorti du pod, parce qu'il a redémarré le pod, donc il m'a sorti du SSH, en fait. Et comme il a redémarré le pod, à nouveau, le live-ness, il répond à nouveau de façon correcte. Ok ? Donc, encore une fois, et on vous partagera tout ça. Vous avez tout ça dans le repo, donc il y a toutes les instructions, tout ce que j'ai tapé au début, tous les manifestes différents pour s'amuser avec les health, les limites, même les choses qu'on ne va pas avoir le temps de vous montrer. Je suis sûr, genre affinity et tout. Il y a de quoi s'amuser. Je crois que je vais passer la main. Oui ! Je veux, je veux. Vas-y, vas-y. Bon, je pense que je n'aurai pas le temps de faire des mots de ce que j'ai expliqué maintenant, parce que c'est plus simple comme ça. ConfigMap et secrète. Oui, il y a une question avant ? Oui ? Startup, ça se passe, ça s'exécute qu'une fois, une fois qu'il est bon, on considère que le pod est démarré. C'est pour ne pas faire d'autres types de checks, par exemple, un pod, là, il va me taper, avec une appli Java qui démarre toute une JVM qui tarde cinq ou six secondes et après, il nous met toute la course Spring et tout. ça ne sert à rien de demander s'il est prêt ou s'il est vivant tant qu'on n'a pas les petits messages des trucs qui ont démarré dans l'époque 80-80. Donc, les startups, pour le moment, ce pod-là, il n'est pas encore prêt à être un pod, c'est un bébé pod. Tant qu'il n'est pas arrivé à sa majorité, ce n'est pas la peine de lui demander d'autres trucs. Une fois qu'il est démarré, là, on peut vérifier s'il est vivant, ou si par une chose ou une autre, il n'est plus capable de répondre. Le statut, c'est le statut de processus. Un processus Java, il est bien démarré avant qu'on puisse taper sur le Tomcat. Le statut de pod, le running, c'est simplement le processus, il tourne. Ça ne veut pas de tout dire que ton appli a fini de démarrer. en notre cas, c'est par exemple, comme disait Sebi, il n'applique au démarrer s'il a besoin de récupérer des données d'un référentiel. Là, ça peut se passer des secondes ou voire des minutes à aller taper et récupérer toutes ces données-là. Donc, ce n'est pas la peine de tous les trois secondes de les demander après, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt, parce que ça va faire que ralentir le problème. Donc, on met ce son de là, on dit, tiens, on attend on attend on attend x secondes, on te laisse 24 fois 3 secondes avant de considérer que tu ne démarras pas ou tu peux définir le temps que tu les laisses. Tu peux définir énormément de choses, mais une fois qu'il a le start-up qui est passé, on considère que le pod est démarré et là, tu peux commencer à demander s'il est vivant ou s'il peut accepter de trafic. Donc, la configuration c'est toujours un problème. On ne peut pas mettre la configuration des fichiers parce qu'il y a des différents environnements, comment est-ce qu'on la passe, variables d'environnement, oui, non. Basiquement, ce type de problèmes qui sont vrais dans une appli normale c'est très vrai dans une appli comme Kubernetes où tout va être distribué et cette configuration-là il va pouvoir pouvoir l'injecter d'une façon dynamique dans le pod quand le pod démarre. Comment on peut faire ça ? La solution c'est un autre type d'objet Kubernetes que s'appelle ConfigMap. C'est un objet qui va garder la configuration et l'injecter dans le pod à votre demande quand le pod démarre. Comment on va décrire ce ConfigMap ? On va le décrire c'est de Kubernetes avec un Jamel un Jamel de type ConfigMap dans lequel on va pouvoir mettre de la data c'est-à-dire des propriétés clés-valeurs ou des propriétés clés et une suite de valeurs. Donc là je suis en train d'éjecter PlayerInitialLife à 3 et je suis en train d'éjecter GameProperties à type d'ennemis AlienMonster et PlayerMaximulLife à 5. Cool. Et donc là j'ai défini mes configurations pour un pod ou pour plusieurs pods comme j'avais c'est un objet transversal et là dans le pod de la même façon que je l'ai dit l'image je vais les donner je peux les donner par exemple pardon des variables d'environnement et dire tiens la variable d'environnement PlayerInitialLife dans ce pod tu vas prendre la valeur de la ConfigMap GameDemo la key PlayerInitialLife et donc là il va aller chercher ma ConfigMap il va récupérer les valeurs de PlayerInitialLife et va l'injecter dans le pod dans la variable d'environnement donc si ton appli utilise la variable d'environnement il sera automatique man injecté ça c'est la première façon de faire la deuxième c'est tu as la typique appli que lit la configuration d'un fichier de marage là on peut le dire bah écoute je vais te monter la ConfigMap comme un fichier et donc je vais monter la ConfigMap dans le répertoire slash config et je vais dire que pour le chemin GameProperties il va prendre les properties dans GameProperties et pour le chemin UserInterfaceProperties il va prendre ces properties là pour rappel GameProperties s'il y avait ces deux propriétés et l'autre il y avait ces trois là donc je les injecte je crée des fichiers que je vais monter à la volée et comme ça quand l'appli va lire les fichiers il va avoir les données que je les ai injectées donc soit un variable d'environnement soit un fichier de lecture et maintenant les secrets les secrets c'est très drôle en fait c'est bien moi on a toujours le même problème quand on les explique parce que pour nous un secret et je ne sais pas pour vous c'est quelque chose que on n'a pas envie que d'autres puissent connaître on est d'accord Jascala ok les secrets Kubernetes donc c'est ça c'est des objets que tu utilises pour garder des données sensibles que tu vas pouvoir injecter dans tes applis Jascala tout va bien sauf sauf que les secrets de Kubernetes ne sont pas secrets c'est à dire ils ne sont pas chiffrés c'est de définition d'YAMEL encodé en basso 104 ok je vais bien comprendre que pour certains séries télé être capable de faire un décode basso 104 c'est être un hacker mais dans la vie réelle ça veut dire que ce que vous mettez comment se crée dans Kubernetes n'importe qui qui a accès au namespace Kubernetes qui peut se connecter en kubectl avec le bon code config peut le décrypter en gros basiquement on va les mettre dans les TCD ils vont être en code en basso 104 si vous voulez faire un vrai chiffrage là il faut passer par des outils externes le plus commun c'est Volt de Hachicorp c'est open source et ça fait ça bien donc utilisez les secrets pour stocker des informations sensibles mais pas trop quoi un peu mais pas trop comment est-ce que j'ai créé un secret j'ai fait Kubernetes create secret et je peux mettre de façon littérale un username password par exemple ou je peux mettre les crédits dans un fichier et passer les fichiers et lire des fichiers et ce que je vais stocker donc c'est un kubectl create secret pour résumer c'est un config map en code c'est ça mais c'est ça littéralement littéralement et comment on le récupère bah bah au fait si tu veux le décoder tu fais un kubectl secret tu récupères son chain data et là waouh on devient un hacker on fait un basso 104 tiré tiré décode mais basicment comment on l'utilise bah c'est là que ce qu'il a dit ça a complètement raison parce que c'est identique qu'on faisait pour les configs map tu peux les monter tu peux les monter comme des volumes ou tu peux les monter comme des variables d'environnement exactement la même façon et je pense que là on peut passer à la suite on mange je voulais filer le micro à quelqu'un les volumes persistants Gouverneil était à l'origine c'était comme Docker il était pensé pour faire des computes vous vous souvenez la promesse de Docker tu as une image Docker tu la démarres ça va être toujours la même tout ça était très chouette parce qu'un jour quelqu'un sûrement un chef de projet dit ouais mais j'ai envie de mettre mes bases de données sur Docker mais non Coco ce n'est pas une bonne idée Docker est très stateless oui mais j'ai envie j'ai envie j'ai envie et c'est pour l'exprime prochain qu'est-ce qu'on a fait on a créé les volumes sur Docker et c'est très bien parce que ça marche sauf que la promesse initiale de Docker ce n'est plus vrai il y a une même image je démarre là avec le volume attaché là je démarre là avec un autre volume attaché oui ce qui s'exécute c'est la même chose mais l'appli va se comporter de façon différente s'il n'y a pas exactement les mêmes données avec Kubernetes c'est pareil à l'origine Borg et la première version de Kubernetes c'était censé être pour des computes ouais mais j'ai envie de mettre ma base de données sur Kubernetes ce n'est pas une bonne idée oui je vais je vais je vais je vais on a créé quelque chose appelé le volume persistant pourquoi on a créé ça parce que d'abord on ne peut pas utiliser l'estockage local sur Kubernetes pourquoi on a de belles instances qui ont plein de disques durs pourquoi on ne peut pas utiliser ce disque local parce que les pods ils meurent ils meurent tous les temps les nodes aussi sur Kubernetes sont considérés des objets transients des objets pas persistants ils peuvent et ils vont mourir à un moment donné ou à un autre donc si tu avais ton pod là et il était en train d'écrire et lire les données des disques local et il meure et les scheduler mais les démarres là il n'a plus de données en fait il y a seulement un use case dans lequel ça peut être intéressant lire et écrire les données dans les disques local sur Kubernetes c'est pour des données temporaires par exemple tu es en train de faire des traitements d'images tu dois faire un pipeline de traitement et quand tu as l'image de sortie tu vas la stocker ailleurs pour toutes ces étapes intermédiaires tu peux les garder en disque local entre chaque étape parce qu'après tout tant que l'image n'est pas écrite ailleurs ce n'est pas considéré fini donc si le port meurt tu recommences et puis c'est tout mais pour quelque chose que vous voulez garder vous ne pouvez pas et donc il faut utiliser un volume persistant un volume persistant c'est un disque externe quelque part accessible depuis le cluster d'une façon que le cluster puisse comprendre donc ça veut dire qu'il faut que votre cluster Kubernetes soit capable de demander de l'espace disque de type qu'il intéresse avec un protocole que votre disque et Kubernetes connaissent par exemple quand tu installes Kubernetes manuellement de ton côté par défaut il va essayer de monter tout en NFS NFS je ne sais pas si ça vous dit quelque chose à certains c'est le protocole qu'on utilisait en fin du siècle dernier pour faire des montages des fichiers un réseau Network File System c'est cool c'est cool pour les fichiers parce que pour l'écriture séquentielle de gros volumes c'est génial mais il n'est pas de tout adapté aux bases de données mais par défaut sur Kubernetes c'est la seule option que tu as c'est ça parce que quand tu installes Kubernetes chez toi tu n'as pas transimile l'option donc quand tu es sur un Cloud Provider il te propose des espaces de stockage bloc storage objet storage whatever et là il faut configurer les Kubernetes avec la classe de stockage que va bien pour pouvoir l'utiliser et comment on va lier le pod a ce volume persistent avec un objet que s'appelle persistent volume claim que c'est là où tu dis mon Kubernetes non mon pod MariaDB demande 80 giga d'stockage rapide de tel type et là cet objet là va faire la lien entre les deux c'est chouette aussi sauf que ça pose un autre souci qu'est-ce qu'on fait pour sauvegarder ma base de données maintenant je ne peux pas me limiter à sauvegarder les volumes persistants il faut qu'il y ait sauvegardé d'une façon plus ou moins synchrone l'état de trois objets ça veut dire que faire un backup quand vous mettez des sollets persistent en Kubernetes il faut utiliser des outils spécifiques il y a plein d'outils payants il y a un outil open source qui est très bien qui s'appelle velero mais il est un peu compliqué à configurer par contre une fois qu'il marche ça vous aide à résoudre les problèmes donc bref avant de mettre tout n'importe quoi sur Kubernetes pensez que si c'est vraiment la idée la plus adaptée assez souvent il y a d'autres alternatives j'ai une petite démo mais je n'ai pas le temps on me dit bien que je n'ai pas le droit donc je vais rendre le micro à Seville pour les tolérances non ? ouais et je vais y aller assez rapidement aussi on va faire des mots mais vous vous rappelez tout à l'heure je vous ai dit le ski douleur par défaut si on lui dit rien c'est lui qui va choisir le node sur lequel il déploie notre workload et je vous ai dit aussi tout à l'heure il y a des fois où on voudrait influer on imagine qu'on a un pod qui fait notre truc qui fait de la recherche de nombres premiers on veut absolument que ce soit sur du sur du GPU parce que tu l'as optimisé pour le GPU on peut dire au ski douleur ce pod là tu me le mets seulement sur un node qui a la teinte GPU ok aussi simple que ça tout le way la tolérance la tolérance en france on peut néanmoins exprimer des exceptions ok sur des pods on peut lui dire un pod on peut lui dire bon écoute si ce node là il a cette teinte là tu peux quand même y aller en gros c'est ça c'est dur j'ai des petits exemples mais j'ai envie de garder du temps pour la fin attends qui a fait le résumé voilà lui il a des très bons exemples le teinte c'est le bidder de la boîte de nuit qui dit sans chaussures tu ne rentres pas et la tolérance c'est quand tu mets des chaussures et le bidder dit toi tu passes toi tu es en basket toi tu ne passes pas pas de basket donc la tolérance c'est les chaussures et teinte c'est le bidder de boîte de nuit pas mal pas mal en gros on a un exemple de comment on peut mettre en place une tolérance sur un pod et non on a l'état dans ces notes là j'ai envie que seulement si tu as les tags high cpu tu passes et en bas j'ai dit tiens ce pod là j'ai envie qu'il puisse passer je lui donne les tags high cpu aussi simple que ça c'est la métaphore des bidders de boîte de nuit et c'est pratique si tu as deux types de notes différents dans ton cluster tu as des notes avec beaucoup de cpu ou de la gpu et tu as des notes normales tu vas déployer d'un côté des serveurs web de l'autre côté tu vas déployer des pods de calcul tu vas dire dans la gpu tu acceptes que les pods de calcul et tu mets un label pod de calcul sur les pods de calcul pour qu'ils puissent se déployer là et dans les mêmes choses pour les web servers l'affinity rapidement je veux très simplifier si on veut être super résilient et qu'on a un déploiement qui a deux réplicas deux pods et on veut jamais que ce déploiement soit down on peut lui dire écoute ces deux pods tu fais en sorte qu'ils ne soient jamais sur le même nœud donc le déploiement il va créer deux pods et il va en mettre un sur chaque nœud au moins s'il y a un nœud qui j'allais dire qui se noie si le data center se noie il y aura l'autre l'autre nœud qui continuera à tourner ok et dans le cas plus général c'est les complémentaires de Tint là c'est plutôt forcer que certains pods se puissent déployer seulement à certains endroits cool et ça nous laisse un quart d'heure pour les opérateurs wow donc il y a 5 minutes pour expliquer les concepts ouais mais je prends moins de 10 minutes moi pour la démo je fais une petite démo d'entrée si tu veux ouais ok les opérateurs alors on a un peu parlé déjà tout à l'heure des CRD son nous a parlé des custom resources définitions et qui fonctionnent avec un contrôleur et en gros on peut dans sa propre boîte créer son propre opérateur j'en profite d'ailleurs j'en profite j'ai regardé la pub pour un talk demain je crois il est là hop si vous voulez savoir comment déployer votre opérateur en Java parce que Java c'est super cool pour faire ses opérateurs on peut c'est pas que l'angos il y a un talk demain là dessus je vous conseille d'y aller il fait un super bon talk Stéphane là dessus quoi ? c'est juste avant la bière c'est juste avant la bière juste avant ton talk sur la bière ok très bien mais du coup en gros c'est des des ressources custom et un contrôleur et il existe déjà des contrôleurs enfin il y a des contrôleurs qui ont déjà été créés pour nous on va prendre l'exemple moi sur notre cluster là j'aimerais bien faire du Kafka est-ce que c'est une bonne idée de faire du Kafka sur Kubernetes moi je suis dans une boîte où je dirais non pas du tout mais là pour la démon on va dire quand même et si je fais kubectl get Kafka bien sûr il va me dire je connais pas ce type de ressources Kafka on va installer là j'avais pas trop prévu de le faire mais voilà ça devrait le faire on va installer un opérateur qui s'appelle streamsy on va d'abord créer un petit namespace create namespace et on va l'appeler Kafka et là je vais installer un opérateur je peux pointer directement vers on va voir si ça marche vous voyez il installe plein de trucs et là sans filet et là on va lui faire un petit kubens Kafka et on va faire un petit watch non pas les services on s'en fout les services get pods ok donc là il est en train de m'installer le cluster mais il a déjà dû m'installer les crd il est pas encore prêt mais normalement si je fais un kubectl get Kafka cette fois il me dit ouais ouais je suis dans le bon name non hop non mais en haut c'était pas bon mais c'est pas grave il fait je connais Kafka mais j'ai pas d'instance Kafka et ce qui est génial avec les contrôleurs et les crd maintenant j'ai une ressource de type Kafka un kind Kafka que je vais pouvoir appliquer sur mon cluster et j'ai un exemple ici regardez ça c'est un kind Kafka qu'est-ce que je veux comme version Kafka ma config et tout le storage le zookeeper donc en gros je prends ça hop je fais un touch Kafka .yaml un vi.kafka.yaml je fais hop 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 et maintenant je peux faire un kubectl apply Kafka qu'est-ce qu'il y a API version il a fait ton vi mais tu n'as pas fait i d'abord donc dans ton copier il a tendu le premier i ton fichier n'est pas complet c'est vrai ? efface et recommence s'il te plaît attends est-ce qu'il ne propose pas de faire autrement là-dedans non mais fais comme ça tu regardes attends log deployment hop 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 non je ne me fais pas chier et du coup maintenant si je fais un kubectl get Kafka hop j'ai un cluster alors là il va me créer un zookeeper je ne sais pas ce que j'ai mis comme désir il va attendre que mon zookeeper soit prêt dès que mon zookeeper va être prêt il va me créer un cluster Kafka et dans quelques instants j'aurai un Kafka qui tourne et en utilisant vraiment la philosophie des ressources de type de type Kubernetes il m'a créé donc je peux faire Kafka je peux faire aussi get topic je crois non ? non c'est comment Kafka topic Kafka topic je ne m'en rappelle plus voilà Kafka topic maintenant il connait aussi le terme de Kafka topic donc je vais pouvoir définir des ressources de type topic les appliquer sur mon cluster et je ne sais pas si c'est rap là il met un peu du temps le zookeeper il n'y a peut-être plus trop de place sur le nœud mais dans quelques instants j'aurai un cluster Kafka dans mon cluster Kubernetes que je pourrais opérer de à la à la Kubernetes en manipulant des ressources hop regardez le zookeeper il est prêt et il m'envoie le Kafka nos ressources c'est comme une interface utilisateur pour Kubernetes et mes ressources en fait mes ressources en fait même s'il n'est pas bon ah oui pi version il pourrait comprendre ça c'est une ressource je vais pouvoir le versionner par exemple dans du git et c'est là où je vais pouvoir faire des trucs super cool comme genre du github c'est tout là je pourrais avoir une ressource type Kafka topic et quand je le commit sur mon repo c'est récupéré automatiquement par une github action par exemple et qui va faire juste un apply sur mon cluster du coup les opérateurs c'est super puissant ça montre vraiment que Cube et toi tu m'en parlais je suis sûr c'est beaucoup plus qu'un je crois qu'on a plus trop de mémoire ça montre que Nathan il dit pas pendé donc c'est pas mort il dit que Kubernetes ça montre bien que Kubernetes c'est bien plus qu'un orchestrateur de conteneurs en fait c'est vraiment une plateforme sur laquelle on va pouvoir bâtir sa propre plateforme si on le veut moi je l'ai vu chez des gros clients quand j'étais chez Red Hat tous les gros AXA, Orange Decathlon ils créent tous leur propre couche de plateforme et en ce moment on parle beaucoup de plateforme engineering je pense que Cube est vraiment la bonne base pour ça et là du coup ah oui 3 sur 3 il a 3 il a 3 containers l'opérateur c'est marrant je te laisse prendre la main sur la fin sur les tu me laisses prendre la main sur l'examen ah ça y est c'est l'examen il faut voir si j'en étais attentif non parce qu'on a 5 minutes donc autant que je le fasse maintenant ah t'as préparé ça et tout bah oui allez désolé la régie on change juste on vous complique la vie un instant désolé ça devrait le faire hop est-ce qu'on va avoir du downtown I did it again downtown il est plus là il est là il est plus là voilà il y a donc un petit caout parce qu'on a décidé à un prix est-ce que c'est clair qu'avec ce qu'on a fait aujourd'hui vous n'avez pas vous savez effleuré que les bases de Kubernetes donc moi j'aimerais bien vous voir continuer et pour ça il y a une ressource super c'est un bouquin écrit par ma collègue Aurélie Vache qui explique tous les concepts de Kubernetes mais pas seulement ce qu'on a vu aujourd'hui sinon vraiment en profondeur mais d'une façon visuelle d'une façon beaucoup plus agréable que la plupart des livres de texte avec plein de schémas plein de dessins et plein d'exemples de code donc pour moi c'est les ressources que j'aurais aimé avoir dans la main quand j'ai appris Kubernetes et même maintenant je l'utilise comme bouquin de référence donc ça commence à arriver on va vous poser quelques questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui vous connaissez comment ça marche caout il faut répondre bien mais il faut répondre vite chaque réponse peut te faire gagner un maximum de 1000 points 1000 points c'est la réponse instantanée et super vite au 0 si tu réponds mal donc le grand gagnant gagnera le bouquin on va attendre quelques instants si bonhomme n'est pas encore là dépêchez-vous et je vais adopter ma voix de concours télé vous faites les les sons voilà je compte sur vous la musique qui fait peur qui veut gagner 10 millions voilà c'est ça bon tout le monde est déjà là si vous n'êtes pas là levez la main parce que ça va démarrer 53 participants 56 dernières 56 à la 1 56 à la 2 57 bon bah désolé pour les retardataires parce que 58 ça démarre tout tout couverneïtes deep dive 3 d 1 première question couverneïtes et une base de données distribuées un orchestrateur un moteur de containers ou quelque chose de très compliqué effectivement couverneïtes malgré ce que certaines personnes puissent penser ce n'est pas une base de données ce n'est pas non plus un moteur de container le moteur de container c'est docker portman container d couverneïtes ce qu'il fait c'est votre estallaire numérique qui va s'occuper du cycle de vie de votre application je ne sais pas qui a dit que c'est quelque chose de très compliqué mais je l'ai pris ça comme un coup de poignard dire ça veut dire qu'avec 941 points près d'un score parfait il y a 4 suivi de très près par opo et got ouais deuxième question l'unité d'exécution sur couverneïtes est le container l'application le deployment ou le pod qui est l'unité d'exécution sur couverneïtes spoiler regardez l'image waouh bien ça fait plaisir en effet c'est le pod ce n'est pas le container parce qu'en allant l'extraction de pod ça nous permet de mettre plusieurs containers dans chaque pod pour faire des tâches auxiliaires c'est ce qu'on avait parlé de sidecar chiffres logs etc et ça veut dire que 4 continue avec un score de 1950 suivi de got et tout le monde est dans un mouchoir de poche tout peut arriver encore troisième question laquelle de ces propositions est fausse un diplôme peut avoir plusieurs pods un service peut avoir plusieurs déploiements un ingresse peut servir plusieurs déploiements un pod peut avoir plusieurs containers on peut pardonner mais pas une fois mille enfin bon effectivement un service est associé à un deployment en ingresse son travail c'est juste servir à plein de services derrière donc à plein de deployment un deployment peut avoir autant de réplicas que vous voulez souvenez-vous de mon prime numbers qui avait 17 réplicas et un pod bien entendu peut avoir plusieurs containers qui sera le grand gagnant des bouquins d'Aurélie on verra ça dans quelques questions pour le moment cad continue à montrer qu'il était très attentif ce matin mais il y a des changements dans le reste c'est qui cad quatrième question la philosophie à la base de Kubernetes est le désir de state management l'infrastructure des codes les API stateless ou les carpe diem philosophie c'est pas malin en fait on avait dit c'est la philosophie de Steyer qui décrive ce que tu vas faire et il va te le déployer infrastructure code est en même temps plus général et ça s'applique pas tellement au cas où déployer des applications infrastructure code c'est ce qui vous permet de déployer facilement un cluster Kubernetes par-ci en base de données par-là 47 instances de l'autre côté un réseau privé qui va avec les API stateless c'est un composant de ce qui est Kubernetes mais à la base de Kubernetes c'est la idée de donner des instrucions et expliquer pas les détails de comment on y le fait Kubernetes va s'en occuper avec assez d'intelligence pour me dégaller le cerveau de tous ces petites taches là le cas est vraiment petit tout peut encore arriver ça veut dire sur cette dernière question très très compliquée j'imagine non cinquième question il y a encore quelle est la version actuelle de Kubernetes la 1-10-8 la 1-27 la 1-32 ou la 2-27 tic-tac 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 a sûrement voulu verser le classement ben non au contraire ça s'envole donc maintenant la question finale je vous rappelle qu'il y a 1000 points ça veut dire que ben non c'est foutu non 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 le titre de bouquin a gagné dans ce quiz est le livre d'Aurélie Visually understanding Kubernetes. Understanding Kubernetes in a visual way, ou Kubernetes, que saco? Bah no, il écrit titre qui écrit là? Effectivement, se understanding Kubernetes in a visual way, cela veut dire que... Roulement de tambour. En troisième position est Sam Pri Pugotan. Léo, bien joué! En deuxième position, Samy. Grand gagnante de ce quiz, Kad. Il faut venir le récupérer quand même. Bah ouais? Est-ce que je peux me déguiser en Aurélie? Non, non. On fait une photo pour Aurélie, non? Bah oui. Attends. On fait une petite photo pour Aurélie. Bah ouais. Fais-le au moment. Voilà, on fait comme ça. Avec moi. Bah oui. Et en refaisant une au moment où tu donnes le livre. Ah, peut-être d'abord. Voilà, comme ça. Il se fait style, tu donnes. Voilà. Voilà. Super. Bon bah... Parfait. Merci beaucoup. J'espère que ce workshop vous a aidé à découvrir un petit peu les bases de Kubernetes, mais surtout que vous a donné envie d'aller plus loin. On va vous partager les slides et le repos de, je sais pas encore comment, mais par Twitter. Par Twitter sur Man et... Par diverses... Par des formes diverses et variées. Des variées. Euh... C'est l'heure du... C'est l'heure d'aller manger. Donc voilà. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, on sera par ici les trois jours, vous n'hésitez pas à venir. En tout cas, encore une fois, bah j'espère que la prochaine fois qu'on se verra, vous nous direz que vous savez commencer à jouer avec Kubernetes et que ça vous plaît quoi. Ah oui. Le repas sera servi au rez-de-chaussée, on m'a dit, et on peut aller après à la terrasse au-dessus pour manger. Et le café est dehors dans le petit tri-porteur vert. Merci Sophie. Bon bah... Merci à tous. Merci.